Bonjour YouTube, bonjour Twitch, on est sur Twitch aujourd'hui avec Rémi Bismuth, avec qui je travaille en ce moment, il faut essayer, il faut se tromper et du coup je vais continuer juste de discuter de ce qu'on parlait, je disais que pourquoi j'ai commencé à streamer en fait c'était un peu de désespoir dans le sens où je suivais justement des streamers et j'ai eu une sorte de mindset où je me disais mais en fait ces streamers là ils vont m'aider, un peu tu sais parce que Koto ça faisait un moment qu'il faisait ses trucs et tout ça, puis il parlait des jeux AD que c'est difficile à Tomio aussi, qu'ils ont envie de soutenir et tout ça et j'étais là mais trop bien, grave quoi, et du coup j'ai commencé à soutenir un peu et après ils ont commencé à faire le truc là origami, j'étais là mais ça c'est, il faut trop quoi, ils discutaient de ça et moi j'étais là mais bien sûr que je serai dans le pool, que l'on sera avec tu vois avec les IP qu'on avait eu bien sûr qu'on sera dans le pool des gens qui qui vont un peu choper mais bah on a eu le problème de promotion, la promotion a été catastrophique et tout d'un coup en fait c'était plus, enfin je devenais un petit peu zarbi quoi, j'envoyais des tweets, j'étais là, hé les gars, hé les gars, hé les gars ! Et il n'y a pas de réponse, des réponses genre ouais je comprends ce que tu es en train de faire là mais c'est un petit peu relou quoi, enfin dans le genre tu vois, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe, c'était le temps de revenir à la réalité où j'étais là parce que tu bosses tout seul, tout ce que tu vois c'est quelqu'un d'autre qui parle, ça peut t'en être ami imaginaire tu sais, sans être dans le jeûne non plus tu vois, j'avais conscience de quand même, et tout d'un coup j'étais, mais en fait il faut que je discute avec quelqu'un, quelque chose, c'est enfin... Et en fait j'avais une caméra quoi, je sort ta thérapie c'est ça, mais au début c'était un peu ça, c'est à dire, il fallait que je mette dehors toutes ces trois ans de production qui ont été, la production était superbe, bien que fatigante tu vois mais elle était superbe et très exceptionnelle, enfin exceptionnée dans le sens spécial, unique tu vois, en son genre, je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de jeux indés qui vont réussir à avoir 8 licences du level, enfin tu vois ce que je veux dire, gratuit, enfin il y a eu un truc comme ça qui était spécial quoi, et du coup j'ai eu besoin de le dire quoi, et du coup j'ai fait mon premier stream comme ça en parlant en anglais, de me présenter, de dire ce que j'avais, de parler un petit peu de la situation, et à chaque fois en faisant mes streams et bah je discutais un petit peu de ça, puis au final j'étais la norme en fait, j'aimerais bien, enfin à la base c'était ça, j'aimerais discuter avec des gens de ma team, et peu à peu je disais, mais en fait j'ai envie de discuter avec plein de gens, enfin c'était passé, tu vois tous ces trucs, etc, en fait c'est trop cool, on va discuter avec des gens, et du coup, transition, tu vois, et du coup tu es le premier invité qui n'a pas bossé sur des jeux mompai, en fait si tu veux, si je t'ai invité aujourd'hui, alors si je regarde là, c'est parce que là il y a le croix écran, si jamais la caméra est juste là, c'est un peu important, moi aussi je regarde pas la caméra, je regarde l'écran. Je peux faire en sorte que sur le, tu sais, je peux essayer de faire en sorte que si je regarde là, je te mets dans l'autre sens pour qu'on fasse semblante qu'on se regarde sur le truc. Mais ouais, si je t'ai, enfin si je t'ai invité c'est parce que tu as une, tu sembles avoir un parcours ultra intéressant, un, une partie de parcours qui ressemble à une partie de parcours que j'ai eu, et un autre qui n'est pas, et que tu es programmeur actuellement, et sur un jeu qui n'est pas encore annoncé, sur lequel on est en train de bosser ensemble, toi en tant que programmeur et game designer, et moi en tant que pas grand artiste, pixel artiste, potentiellement UI artiste, ça dépend, on verra. Qui sait ? Et ça a été intéressant, et du coup voilà, est-ce que tu pourrais nous parler de toi un peu, de ton parcours, et je te laisse le micro ? Bah ouais ouais, commençons par ça. Donc bah moi je m'appelle Rémi, j'ai 36 ans. J'habite au Japon en ce moment, comme Hidaldo. Du coup ouais, ça fait, genre bah actuellement je suis, comme tu as dit, programmeur, game designer, sur un projet sur lequel on travaille ensemble, mais en fait ça n'avait pas si longtemps que ça, que je travaille dans le jeu vidéo, ça fait je pense à peu près 8 ans. Et bah on avait dit qu'on allait faire la version longue, du coup je vais peut-être faire ça. En fait ouais, mon parcours il a été vraiment très très sinueux pour arriver jusqu'au jeu vidéo. Du coup ouais, enfin moi genre si je vais repartir de tout le début, genre en fait je crois que la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, je dois avoir 3 ou 4 ans, un truc comme ça. C'est tôt ! C'est assez tôt, d'autant plus que bah voilà je suis pas tout jeune non plus quoi. Et en fait mon père était genre un peu enthousiaste des ordinateurs quoi, sans du tout travailler là dedans. Et genre très vite il a ramené un ordinateur à la maison, genre Windows ça existait pas trop quoi, il y avait que DOS dessus. Et puis il ramenait des disquettes que ses potes lui prêtaient, dedans il y avait des jeux et tout. Et du coup je regardais mon frère genre j'en jouais à Prince of Persia 1, et je jouais un peu avec lui. L'impact de ces jeux. Ouais. Et petit à petit on a eu de plus en plus de jeux et machin et tout, et moi j'ai commencé à jouer un peu aussi. En fait c'est marrant c'est que c'était sur DOS, et t'as pas de système d'exploitation quoi, t'as juste une invite de commande, il faut taper des trucs. Et mon père il nous avait fait des fiches avec écrits, c'est des séquences de trucs qu'il fallait taper pour lancer les différents jeux. Ils étaient affichés à côté de l'ordinateur. Les débuts de la programmation ? Ouais ouais en quelque sorte. En tout cas le début on tape des trucs et l'ordinateur il fait des choses. Du coup ouais, moi tout le long de mon enfance jusqu'au début de vie d'adulte, enfin jusqu'à maintenant en fait, les jeux vidéo c'était toujours un truc assez important pour moi quoi. Et même familialement ça a toujours été un truc assez social quoi, genre on jouait ensemble avec ma famille, mon père tu vois c'est un gros fan de Point and Kick, on joue au Point and Kick ensemble, enfin en parallèle tu sais, et puis quand on trouvait des trucs on se le disait et tout. Je jouais avec ma frère et soeur. Après dans mon adolescence, dans mon village, on était plein de potages de jeux vidéo, on faisait beau, c'était la grosse période des LAN, du coup on organisait énormément de parties, ce genre de trucs quoi. C'était le bon temps. C'était le bon temps ouais. À l'époque où on passait des nuits dans le sous-sol de quelqu'un. Ou alors limite, il y avait des débuts de salles un peu LAN qui se faisaient ici et là. Je sais pas si vous aviez ça, genre un cybercafé comme ça où tu pouvais aller. Ouais, il y avait cybercafé mais il y avait un village mais vraiment un bled quoi. Tu sais, un truc de, je sais pas, 5000-6000 habitants. Et plusieurs années de suite, ils ont fait une, ils ont organisé une espèce de LAN party dans le gymnase du village. Et genre, t'avais genre 400 personnes qui venaient. tout le monde avec leur PC, ça durait 4 jours. Et bref. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup j'avais beau être passionné de jeux vidéo. Genre quand j'étais gamin, j'étais en mode ah je veux trop faire des jeux vidéo, ça a l'air trop stylé. Et puis en fait, petit à petit, je sais pas trop pourquoi, je pense l'environnement qui devait constamment surtout à l'époque te dire que bah faire des jeux vidéo c'était pas trop un métier quoi. Et du coup quand j'ai passé mon bac et tout, j'étais plus du tout dans ce mode là quoi. Et j'étais plutôt en mode, bah je veux plutôt faire de l'image en fait. C'était plutôt ça qui m'intéressait, je décidais beaucoup à l'époque et tout. Sanchant qu'à l'époque j'avais jamais fait de programmation en vrai. Je me souviens la programmation assez tard. Sur DOS quoi ? Bah sur DOS tu sais, tu tapes... Ouais mais c'est déjà des lignes de... C'est déjà des lignes mais c'est pas techniquement de la programmation, c'est juste que tu donnes des instructions à ton ordinateur. Et du coup ouais, je me suis plus orienté. Moi j'ai jamais été en plus un gros gros bosseur. J'étais parmi les gens qui foutent pas grand chose et qui s'en sortent globalement quoi. Et du coup j'étais pas... Genre tout le truc de faire école d'ingé machin et tout c'était pas trop... J'avais pas trop envie d'aller vers là parce que j'avais l'impression qu'il fallait beaucoup travailler et que c'était pas trop mon truc. Du coup je suis plutôt aller genre en DUT et des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est DUT ? Du coup j'ai fait un DUT c'est... Alors ça, il faut savoir que tu es de France. Ouais je suis français. Je suis de Suisse. Je dis 8 ans, tu dis 80. Mais il y a aussi tout ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les DUT... C'est vrai. C'est des trucs qui sont un poil plus professionnalisants que la fac. Ok. Ou la fac, enfin moi j'ai pas fait la fac mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Tu vas pouvoir aller vers des trucs qui sont vraiment... La fac c'est le collège chez nous ou c'est l'université ? C'est genre à 18 ans ? C'est l'université, c'est à 18 ans. Tu sais c'est là où tu vas, il y a des amphis et puis tu te retrouves dans des salles avec 200 élèves. Ouais ouais, c'est l'université. Et puis quelqu'un qui parle et puis si tu viens pas tout le monde s'en fout. Ouais ouais, l'université. C'est ça la fac. Et le DUT c'est moins ça quoi. Ça ressemble quand même un peu au lycée mais sauf que t'apprends pour le coup ça commence à être des trucs plus spécialisés. Moi j'ai fait un DUT un peu fourre-tout qui s'appelait à l'époque Services et Réseaux de Communication. Ok. Et qui était assez stylé, qui existe toujours mais qui a changé de nom. Qui s'appelait MMI maintenant. Et où tu fais en gros le métier du multimédia quoi un peu. Ouais c'est ça. Donc on a fini à faire des sites internet, du graphisme, moi aussi de la vidéo, on faisait de l'histoire de l'art, on faisait du marketing. J'ai fait le même parcours en fait. Enfin jusqu'à ce moment là. C'est à dire que nous ça s'appelait concepteur multimédia. Et en gros c'est tout ça. Un peu de photos, il y avait encore le moment où on faisait les chambres noires mais j'en ai fait ça. Genre c'est pas moi pour une année. Tout ces trucs là. Et il y avait du coup le flash. Non ? Je sais pas si toi t'as l'action script du coup et la découverte de tu pèses un bouton et un truc qui se passe pas. De ouf. C'est un peu le début du jeu vidéo flash pour moi. Ouais et le début de la programmation aussi du coup. Enfin ouais. Dans ce truc c'est dans ce DUT là que j'ai commencé à faire de la programmation. Et ouais du coup en première année on a pas fait flash mais en deuxième année on a commencé à toucher à flash et à voir que ouais on pouvait faire boucher des petits bonhommes et tout. Ouais ouais. Et que c'était trop stylé. Ouais. Ouais. Et j'ai pas, moi j'ai pas fait des jeux tout de suite là. Je faisais des petites animations, des trucs. J'étais vraiment, je m'étais vraiment auto-convaincu que les jeux vidéo c'était, je ferais pas ça quoi. Dans ma vie. Et j'étais plus du coup vraiment en mode design graphique, illustration quoi. À ce moment là. Et ouais du coup j'ai fini ces deux années là. Et en fait quand tu sors de là tu sais pas faire grand chose. En fait c'est tellement broad quoi comme, c'est tellement vaste comme tu touches à tellement de trucs. En fait t'es vraiment spécialisé en rien. En rien ouais. Et pour le coup je pense que j'avais bien compris que en fait pour faire ce que je voulais, il me manquait vraiment de la culture graphique quoi vraiment. Enfin je commençais à me rendre compte que ce que je faisais en graphisme c'était nul quoi. Globalement. Ok. Et parce que je commençais à voir ce que je trouvais bien. Et je commençais à voir l'écart qu'il y avait entre les trucs et tout. Moi c'est le début du début, c'est là où tu commences à choisir ta propre direction et que finalement tu bosses vraiment pour arriver là où tu veux. Ouais c'est ça ouais. T'essais de réfléchir à mais pourquoi ça j'aime bien, pourquoi ça j'aime pas machin. Enfin pourquoi ça dans ce contexte là c'est pertinent, pourquoi dans celui là ça en est pas. Et du coup ouais moi j'ai plutôt branché vers du coup design graphique quoi. Du coup moins est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau tu vois. Plus à quoi ça sert quoi l'image. Du coup vraiment image fonctionnelle. Du coup j'ai fait une école à Toulon en deux ans. Une école de design graphique quoi. Qui était pas ouf mais comme la plupart des écoles en fait. Bah si les gens avaient quitté ils sont cool en fait t'apprends plein de trucs parce que juste tu t'entres motifs quoi. C'était un peu ça qui s'est passé dans cette école. C'était plein de gens qui étaient méga intéressés par le design graphique et du coup entre nous on s'est saucé sur plein de trucs quoi. Ca arrive souvent ce genre de truc j'ai l'impression. Nous c'était l'école d'animation et tout et on avait des potes qui avaient allé dans différentes écoles d'animation et d'illustration. Et qui disaient justement bah l'école en fait elle est un peu pourrie. Mais on a des gens incroyablement forts dedans. Et du coup en fait j'apprends plus en bossant avec tes potes que c'était assez fou. Pas chez nous mais c'était des gens autour de chez nous. C'est un peu partout pareil en fait. Ouais bah j'ai l'impression. Bah de toute façon enfin c'est pas sans jeter le blâme à donf sur les écoles en fait. Je trouve que t'apprends vachement en faisant quoi. Bah ouais forcément. Et ouais. Après il y a plein de trucs que t'apprends je pense qu'ils sont. Je sais pas pour toi mais par exemple tout ce truc de multimédia qui est ultra généraliste. pour moi ça m'a monstre servi en fait. Quand tout d'un coup tu dois gérer une équipe ou gérer un projet en entier. T'as une connaissance un peu générale de tout. Ouais. Et après tu fais confiance que l'autre est meilleur que toi quoi. Ouais ouais. Bah moi c'est pour le coup c'est un des trucs. J'ai fini par me dire que en fait je. Pour faire du jeu vidéo je voulais plus trop bosser avec des spécialistes purs quoi. J'ai pas une expérience que j'aime beaucoup. Des gens tu sais qu'ils n'ont jamais fait que leurs trucs. C'est qu'ils sont vraiment des pointes de flèche quoi. En mode c'est quelqu'un qui sait faire genre des mèches 3D démons quoi. Genre de ouf. Ouais. Mais qui a aucune idée de ce que c'est que de faire un son pour un truc. Ouais ouais ok. D'écrire une ligne de code et tout. Ok. Des trucs que tu peux trouver plutôt dans les gros studios en fait ces profils là. Et je trouve que c'est des profils. Moi j'ai un peu de mal à travailler avec eux. Parce que. Enfin. Ouais. Ce truc de. Tu sais on fait un jeu quoi. On fait pas un mèche. On fait pas un son. On fait un jeu quoi. Et pour moi c'est. Ah de pas avoir du tout connaissance du truc général quoi. Ouais. Les contraintes des autres en fait quoi. Après ça dépend de la taille de la boîte. Ça dépend de la taille de la boîte. Ouais c'est sûr. C'est sûr. Mais de toute façon moi je m'éloigne progressivement des très grosses boîtes quoi. Du coup je. 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 Je diverge. Mais. Ouais. Du coup je parlais de quoi. École de design machin et tout. Donc ouais j'ai fini cette école de design. Et du coup bah je suis arrivé en mode. Eh il faut travailler. Et du coup. J'ai commencé à travailler. Du coup j'ai essayé de faire du freelance au départ. J'en ai fait un peu. Et c'était chiant. Le début du freelance c'est. C'est genre. T'as des clients que t'aimes pas du tout. Et t'es obligé de travailler avec eux. Et c'est très chiant. Ok. Et puis surtout en design graphique quoi. Enfin t'as du. Ouais ouais. T'as du voir ça. L'expérience design graphique avec les gens qui pensent. Qui te prennent pour un pouce bouton. Et puis. C'est en train de dire. Non vas-y ça fait le plutôt bleu. Ouais ouais c'est ça. Et puis après t'es dit. Non mais ça c'était la dernière correction en fait. Mais j'aimerais bien que tu changes la. La banane qu'il y a derrière. J'aimerais bien que tu la changes. Et puis tu mets une feuille à la place. Et puis à l'époque t'étais là. Mais je fais tout à la main les gars. Ça fait. On a commencé par une banane depuis le début. Tu me fais changer une feuille après 20h. Tu vas pas me faire de plus âge. Mais bon. Ouais. Il y a aussi un truc d'expérience. On se faisait marcher dessus aussi. Parce qu'on ne savait pas. Ouais ouais. Parce qu'on ne savait pas. Ouais. Et puis je pense que tu développes aussi. Normalement tu sais ta ce truc de. Ces clients là. Bah tu travailles plus avec eux. Tu travailles avec des clients qui seront mieux et tout. Ouais ou alors tu travailles avec eux. Mais tu défini le truc. Genre. Dès le début. Puis tu dis non écoute. C'était comme ça. Voilà maintenant tu te payes. Tu peux prendre ça ou alors je te le finis. Mais je ne vais plus changer là. Ouais ouais. Ouais ouais. Du coup ça produit une sélection naturelle. Où la personne elle du coup. Elle va après. En relation. Ou tu ne travailles plus avec elle. Ouais. Et du coup elle va chercher des gens qui sortent de l'école pour aller bosser avec. Et puis. Ouais. C'est le cycle. C'est le cycle. Ok. Du coup freelance. Du coup j'ai fait ça un peu. Et puis j'avais envie de me barrer de chez mes parents. Du coup en fait j'ai trouvé un tas. Parce que. Parce que c'était chiant. Ouais. Et. Et du coup j'ai travaillé pendant deux ans. Pour un grossiste d'électroménager. Je faisais des newsletters. Des habillages de sites. Et des trucs comme ça. Ok. Et c'était hyper bien. Enfin moi j'ai beaucoup aimé l'approche hyper fonctionnelle de l'image. Sur ces trucs là quoi. Tu fais des images pour produire des réactions quoi. Et pas forcément pour qu'elles soient jolies quoi. C'était hyper intéressant. Et du coup j'ai fait ça. Et puis j'ai refait du freelance. Et là c'était mieux. Parce que du coup voilà. Comme tu disais j'avais plus d'expérience. Et puis j'ai bossé avec des potes aussi. À l'époque je faisais beaucoup de musique. Et du coup je bossais avec des potes qui bossaient dans la musique aussi. Avec des groupes et tout. C'était vraiment un truc qui m'intéressait pas mal quoi. Et à un moment par hasard. Genre un pote m'envoyait une annonce. Qui cherchait un web designer machin. Enfin petit à petit j'ai un peu drifté aussi vers plus un côté technique. On en a déjà parlé. Mais en gros je faisais des infographies pour des sites internet. Et en fait je faisais des visuels. Puis je les filais à des développeurs. Et les développeurs intégraient mes visuels n'importe comment. Et ça me rendait ouf. Du coup petit à petit j'ai appris à moi même à intégrer mes trucs. Déjà pour savoir ce qui était possible. Et puis pour que mes trucs soient comme je les voulais quoi. Et du coup c'est ça qui m'a fait en fait petit à petit glisser vers le côté un peu technique quoi. Un peu plus programmation et tout quoi. Et bref j'ai trouvé une annonce d'emploi pour bosser chez Blizzard à Versailles. Les bureaux qui ont fermé depuis je pense. Excellent. J'ai vu qu'il y avait des bureaux de Blizzard à Versailles. Ouais il y avait des gros bureaux de Blizzard. Et ils ont fermé. Ils ont viré tout le monde. Force à tout le monde. Là dernièrement avec les vagues de 2022, 2023, 2024 ou bien genre il y a... C'était plutôt avant. Il y a eu plusieurs vagues en fait. Des studios qui voulaient fermer depuis un moment. Avec le déclin de World of Warcraft et tout. Parce qu'en fait ouais ces studios là c'était que un petit peu de marketing. Il n'y avait pas du tout de développement de jeu. Ok. Et énormément de service clients. C'était genre service clients de toute l'Europe en fait. Enfin il y avait deux bureaux en Europe et c'était un des deux. Là on est plus ou moins à quelle année du coup ? Là j'ai 26 ans je crois, 27 ans, un truc comme ça. Du coup on est il y a dix ans à peu près. Il y a dix ans à peu près. Ouais. 2014. Ok. Environ. Du coup j'ai bougé chez Blizzard et moi j'étais en mode... J'étais un énorme fan de Blizzard à l'époque. T'imagines quoi putain. C'est quoi c'est du coup ton premier job en entreprise ? Genre c'est bizarre quoi. Je ne sais pas mon premier job en entreprise. Ah non mais t'as eu l'autre. Ouais c'est mon deuxième job en entreprise plus deux phases de... De freelance. Trois ans de freelance quoi en gros. Et enfin j'ai fait des stages aussi avant et tout j'ai connu quelques boîtes quoi. Et du coup ouais c'était un peu genre c'est le rêve de gosses un peu qui se réalisait quoi. Ah ouais moi j'ai grandi avec Warcraft 2, Starcraft, Warcraft 3 et tout. Et après quand t'es dans ton CV juste d'avoir bossé pour Blizzard ça aide déjà aussi pour la suite. Ouais ouais bah c'est vrai que ça ça m'a aidé par la suite même si c'était pas du tout du dev de jeu en fait. C'est juste que t'sais ça interpelle les gens en fait que tu fousses le go là sur ton CV les gens ils sont là Ouh qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup je suis allé là et c'était vraiment une chouette expérience. C'était une boîte qui fonctionnait de manière assez intéressante pour une grosse boîte quoi. Qui utilise beaucoup genre les méthodes agiles mais qui les utilisait pour de vrai. C'est à dire ? La plupart du temps quand on utilise les méthodes agiles on fait semblant. Les méthodes agiles du coup c'est consistant quoi exactement. Alors il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs mais le principe globalement des méthodes agiles c'est que c'est trouver une manière de s'organiser sur des projets où en fait le besoin il va changer en cours de route quoi. Ok. Donc typiquement ça peut s'appliquer à des jeux vidéo mais nous on faisait des projets de sites internet tu vois pour du marketing ou quoi. C'est genre en gros bah tu travailles et puis en fait d'une semaine à l'autre en fait tu peux te rendre compte que en fait t'essais un truc ça marche pas et il faut changer ton planning. Ok. Tu vois. Et dans les trucs classiques tu vois les gens ils font des plannings en mode bah voilà on va prendre deux ans de développement et là on commence par ça et puis on fait toute une espèce de cascade. Quand on aura fini ça on pourra faire ça et tout. Et puis en deux ans on aura le jeu. L'enfer quoi. Et puis ça marche jamais comme ça en fait. Ça marche jamais comme ça. Dès que t'as fini ton planning le lendemain il est plus bon. Ouais ouais c'est clair. Donc en fait la méthode agile c'est la méthode un peu naturelle quoi. Ouais ouais mais c'est les trucs qui mettent quand même des process par dessus ça pour… Bien sûr. Pour organiser quand même les trucs. Pour organiser ton truc, pour réussir à comprendre ce que t'es capable de produire toutes les semaines et tout. C'est quand c'est bien fait vraiment. Enfin nous du coup on a construit une équipe où on a utilisé la même méthode pendant deux ans. Et à force vraiment c'est devenu très très chouette et efficace quoi de travailler dans cette équipe. Mais du coup ouais je sais pas le taf était cool et tout. Mais en fait à un moment j'étais en mode mais vas-y qu'est-ce que je fais de ma vie en fait encore. Parce que j'étais en train de faire des pubs en fait globalement. Ouais voilà voilà. T'es à Blizzard mais c'est pas ce que tu voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire quoi. Tu voudrais faire quelque chose avec Blizzard mais c'est pas ça genre. C'est ça ouais. C'est ça. Et en parallèle j'avais commencé là pour du coup à faire des jeux pour de vrai tout seul. Du coup en flash. Et du coup j'avais commencé à faire beaucoup de game jam et tout. à galérer hein. On va pas se mentir. Parce que ouais faire des jeux c'est pas facile. Et du coup à essayer de faire des jeux. À rater souvent les game jam que je faisais. Des fois les réussir. Quand tu dis rater ou réussir ça veut dire en gros t'arrives pas à sortir le jeu ? Ou genre t'as sort un jeu qui est pourri ? Les deux. Les deux. J'ai franchement autant d'occurrences de l'un que de l'autre quoi. Et des occurrences où juste soit ce que je veux faire ça ça n'a aucun sens. Soit c'est complètement tu vois. Je pensais que je pourrais faire mille trucs alors qu'en fait j'ai pas du tout le temps. T'arrives pas à délivrer ? Non on dit pas délivrer ? On dit comment ? Deliver ? T'arrives pas à... Ouais ouais. Ça. T'arrives pas à délivrer ou tu sais tu... Pour que ton jeu fonctionne t'as besoin de 10 trucs et t'as fait la moitié d'un tu vois. Tu faisais tout seul ou tout seul avec des potes ? J'alternais. J'alternais ouais j'ai fait plus tout seul je pense. Mais j'essaie d'alterner. J'aime bien les deux xp en fait. J'aime bien faire des jeux tout seul, j'aime bien faire des jeux avec des potes. C'est assez différent. Pour moi c'est un rêve. C'est un rêve de pouvoir faire un jeu tout seul. Je... J'arrive pas à avoir la... Je crois qu'il y a un truc où en fait je réfléchis toujours à des choses un peu spécifiques. J'arrive pas à genre prendre un construct et prendre des bases et me dire je vais faire un jeu avec ça. Parce que ça se passe souvent sur le game design. Et vu que je suis pas du tout programmeur c'est une frustration mec. Je... Vraiment le... Ce truc de pouvoir faire une game jam seul. Tester déjà. Délivrer. Non on dit pas délivrer mais délivrer. Rendre. Ouais. Genre... C'est shippé quoi. Je sais pas. J'écoute des néologismes anglais à la cour. Finir. Finir le jeu. Jeu vidéo et anglicisme. Pareil. Faites pas chier. Mais ouais ouais. Ce truc de game jam. Pour moi c'est tellement de chance. Les gens comme toi ou comme d'autres qui arrivent à faire un jeu vidéo à... Et à mettre tout en place. Parce que je pourrais mettre beaucoup de choses en place. Mais pas le code quoi. Enfin la question du code. J'avais fait du flash aussi. Mais j'arrive pas à aller assez loin pour que mon idée... C'est comme si t'étais un dessinateur. Que t'as tout en tête. Puis quand tu poses ta main et puis que t'essaies de dessiner par tête. Putain ! C'est ça. C'est un peu ça. Puis au bout d'un moment t'abandonnes parce que tu sais qu'autour de toi t'as des gens plus doués et qu'il te ferait ça. Ouais ouais ouais. Mais du coup ouais. Enfin moi j'ai cette croyance que... Tu vois il y a des... Il y a forcément tu vois comme dans tous les domaines des écarts de compétences dans la programmation tu vois. Mais tu vois comme le dessin tu vois. Des gens ils vont me dire j'ai pas dessiné mais tu leur fais un crayon. Ils sont capables de faire un bonhomme tu vois. Ouais. Tout le monde tout le monde s'est dessiné tu vois au final. Et moi j'ai cette idée que la programmation c'est genre... Je pense que tout le monde est capable d'en faire un peu quoi. C'est pas... C'est vraiment écrire une recette de cuisine quoi. Oui mais alors il y a un peu un peu c'est à dire si je dois faire if that happen equal ça machin. Ok tu vois si je dois faire ce C sharp là j'avais testé. J'ai fait un tutoriel parce qu'on l'avait pas normalement un tutoriel. J'ai réussi à suivre le tutoriel mais si maintenant mon but c'est de faire un truc par exemple je sais pas j'avais une idée d'un d'un jeu où quand on perd enfin sous l'eau d'un type qui nage sous l'eau. Chaque fois qu'il meurt sa boîte noire sa robot sa boîte noire reste lui il est détruit et elle remonte sauf que suivant où t'es elle est bloquée par des rochers etc. Et ensuite tu commences avec le personnage et tu dois retrouver la boîte noire si t'as envie de récupérer ce que t'avais eu. Et t'as genre 100 ans qui passe entre chaque. Donc t'as tout l'environnement qui change. Trop bien le concept. Alors faire bouger le personnage peut-être la boîte noire qui monte éventuellement mais après le reste t'es là. Faut pas commencer par des projets comme ça. Je vais faire un pong et puis je vais mettre un twist à la courbe. Faut commencer à hacker des trucs simples c'est vraiment ça. Pour la programmation mais du coup tu apprends la programmation en fait. Je devrais apprendre la programmation en fait et commencer ça et pas me dire que je fais des game jam. Mais c'est comme le dessin je pense tu vois tu peux pas dessiner tout ce que tu veux dès le départ quoi. Si maintenant oui bon on appelle ça une IA. Il faut que quelqu'un l'ait dessiné avant. Il y a des IA qui écrivent du code ça commence donc. Bah ouais ouais ça c'est une question que je vais mettre. J'ai vu des IA qui écrivait complètement à un Tetris l'autre jour et du coup ça leur revenait et t'avais un Tetris qui tournait sur ton navigateur. Là tu vois ça ça m'intéresse d'un côté puis en même temps je me dis mais si c'est cette IA c'est une sorte de jarviche là qui m'aide. Qui écrit pas à ma place qui dit ah tu pourrais chercher tu pourrais chercher comment on fait pour ce que tu vois. Quelqu'un qui cherche à ta place en fait sur Google. En fait c'est ça hein. Mais j'utilise pas et du coup non mais je crois qu'en fait j'ai pas le temps. Ouais. Et du coup pardon transition game jam terminée du coup tu as commencé à faire des game jam. Ouais. Et du coup ouais ça ça commençait vraiment à me triturer ce truc de mais pourquoi j'essaie pas de faire des jeux vidéo pour de vrai en fait. Et ouais ce truc là je pense ça faisait à ce moment là ça devait faire ouais bien 3-4 ans que j'essayais vite fait de faire des jeux tout seul. Et du coup je commençais à comprendre vaguement justement quels étaient les skills qui me manquaient notamment en programmation quoi. Et du coup bah j'ai décidé d'arrêter de quitter mon taf chez Blizzard et de reprendre des études de programmation. pour le coup spécialisées dans le jeu vidéo plutôt bas niveau quoi. Enfin même complètement bas niveau. Une école qui s'appelle Isard Digital à Paris. Ok. Et du coup c'était une école qui était censé être en 4 ans. J'avais fait un peu de pognon chez Blizzard mais j'avais pas assez en gros pour payer. Donc tu as fait 3 et puis tu t'es barré oui. En fait j'ai fait moins que ça. En fait j'avais je crois des économies pour payer un an et demi. Ouais c'est ce que j'avais demandé comment tu fais pour recommencer une école quand tu... Enfin tu vois moi je réfléchirais si je dois recommencer là une école de programmation typiquement. Je vois pas comment je pourrais en fait. Mais au niveau de temps, au niveau de temps... Bah c'était un peu en mode... Je vais un peu aller en mode bon on verra bien ce qui se passe. Avec bon le privilège que bah tu vois genre il y avait mes parents tu vois. Mes parents m'ont affilé du tout mais tu vois rien que de savoir que si t'es dans la merde tu peux retourner chez tes parents. Il y aura pas de soucis et machin et tout. Ca aide quoi. Ca aide de ouf. Et du coup voilà j'ai pris sur mes économies. Du coup je pouvais payer un an plus en bout de la deuxième année. J'étais en mode bon vas-y on va se débrouiller je trouverai un truc. Donc je tafferais un peu et tout pour payer la suite de la deuxième année. Et les deux années suivantes tu peux les faire en alternance. Donc j'étais en mode il faut absolument que je trouve une boite pour faire une alternance. Parce que l'alternance du coup ça te paye l'école. Ah la ouais. Ouais. Du coup c'était ça mon plan en mode j'y vais. Et je... Tu gères la deuxième année, la troisième année tu trouves un job qui te permet de payer la troisième. Et puis on verra quoi. Ouais c'est ça. Du coup j'ai fait cette première année c'était trop bien. Genre j'avais 28 ans à ce moment là. Et genre reprendre les études du truc que tu as envie de faire à 28 ans c'est vraiment... En plus tu te le payes toi tu vois. Et c'est... Ouais 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 tu bouffes tout. C'est tellement bien quoi. C'est marrant. Moi c'était 25 ans. 25 ans. Et j'ai bouffé. Mais chaque année j'étais pas sûr non plus de pouvoir faire l'année d'après. C'était animation et illustration. J'étais pas sûr. Pareil. J'avais une bourse. Heureusement là en Suisse il y avait une bourse. C'est pas assez truc. Et du coup quand... Ouais. On prend pas assez tu vois. On apprend pas assez de choses. Et au début c'était un peu là il est chiant. Et en même temps il y a des cours qui ont changé tu vois. Le cours de sculpture qui a commencé à faire des trucs avec le cours d'animation. Ce qui me paraissait logique. Tu fais un turnaround en sculpture pour l'animation. C'était logique dans ma tête. Et puis ils étaient... Et puis après au bout d'un moment ils étaient... Ah ouais. Enfin c'est pas une mauvaise idée. Donc c'était chiant mais il y avait eu des résultats tu vois. Mais je comprends tout à fait. Quand t'es à 28 ans ou quand t'es à 25 ans. Enfin c'est dans le tard un peu. Chaque année chaque truc que tu fais. J'imagine c'était ça pour toi du coup. Ouais. Ouais ouais. Et puis vraiment t'es en mode hyper intéressé quoi du coup. Et en plus mes profs étaient vraiment cool. Du coup je parlais énormément avec mes profs et tout. Ah c'est cool. Et ouais j'ai appris vraiment beaucoup beaucoup de choses cette année en fait. Parce qu'en fait j'ai fait qu'un an. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est que bah du coup j'étais en mode il faut absolument que je trouve une alternance. Et du coup j'ai vu avec l'école c'était en mode... J'étais en mode bah moi je veux faire des stages dès la première année. Parce qu'en gros je veux avoir un CV qui fait que... T'as été chiant aussi en fait. T'as commencé à dire les trucs. T'as envie de changer de cursus et tout. C'est ça l'avantage de quand t'es un peu plus vieux quoi. C'est que t'es moins en mode... Ah ça on a pas le droit. Ok. T'es en mode. Non moi j'ai envie de ça. Comment on fait quoi. Tu sais. Pardon petite anecdote qui me fait marrer. Nous on avait la 3D en fait. J'étais censé faire 3 ans de 3D. J'avais déjà fait la 3D avec le multimédia. Et puis j'ai dit mais comment je peux faire exactement le même truc. Comment je peux sneaker pour pas avoir la 3D. Et puis faire du caractér design à la place. Directeur il m'a dit en challenge. Il m'a dit écoute. Si t'arrives à passer l'examen de bachelors de 3D. Avec les joueurs de bachelors. Je te mets les points sur un autre coup. J'ai fait ok. Deal. J'ai fait j'ai passé. Et puis du coup j'ai fait du caractér design. Trop bien. Ouais c'est cool. Ils sont sympas aussi. Enfin je veux dire. Ouais ouais. Je pense pas que. Je sais pas. Ça marcherait pas partout je pense. Ouais ouais. C'est sûr qu'il faut avoir la chance d'avoir une équipe pédagogique qui tient la route. Ouais pour qu'ils comprennent pas. Dans les écoles comme ça quoi. Excuse du coup. Mais ça me faisait trop marrer. Non non. Et du coup après une année j'imagine t'as trouvé un job. Boum tu t'es barré. En fait. C'est un peu ça qui s'est passé. En fait j'ai envoyé genre des CV à toutes les boîtes de jeux vidéo de français de Navarre. Et. Genre personne m'a répondu. Genre trois boîtes qui m'ont répondu pour dire ah non. Des urnes est plein et tout. Et du coup j'étais. Enfin voilà c'était. Il y a l'été qui est arrivé. J'étais en mode bon bah qu'est ce que je vais faire de mon été. Je vais devoir. Je vais travailler je pense. Et. Et genre plus tard que tout le monde. Il y a une boîte qui m'a répondu. Qui s'appelait. Qui s'appelle toujours. Qu'elle existe toujours. Pasta Games. Je sais pas si tu connais. Pasta Games. Je connais le nom. Pasta Games. Qu'est ce qu'ils ont fait Pasta Games. Cherchons. Ils ont fait des petits jeux. Principalement. Je connais Pasta Games. C'est une. C'est une boîte qui a un fonctionnement. Que pas mal de boîtes ont. Où ils font. Ah mais Rayman. Ils font de la sous-traitance. Ouais. Ils ont fait beaucoup de jeux mobiles Rayman. En fait ils font de la sous-traitance. Pour des. Pour des éditeurs. Ou des plus gros studios ou quoi. Enfin. Ils font des. Ils font des commandes quoi. Et au bout d'un moment. Ils ont assez d'argent pour faire. Leur jeu à eux. Et ils tournent comme ça. Ok. Ok. Du coup ils font plusieurs projets. Pour d'autres. Et au bout d'un moment. Ils font un projet pour eux quoi. Ok. Donc là ils bossent. Là je sais pas si tu vois l'écran. Euh. Je vois pas. Donc je suis dans le. Ok. Du coup je suis juste en train de montrer. Leur. Leur. Leur website. Leur site web. C'est un petit quelque chose. C'est un petit quelque chose. Arcanoïd. Eternal Battle. Rayman mini. Ok. Et du coup ils t'ont répondu. Ils m'ont répondu. Genre à la bourre de tout le monde quoi. En mode. Ça l'a. Vous savez. Il est rigolo. Ok. On sait pas trop quoi te faire. A refaire. Si tu veux. Genre on a notre site web à refaire. Genre moi je postulais pour faire des jeux vidéo. Pas pour faire des sites web. Tu vois. Bien écrit. Et du coup j'ai quand même fait. Ouais. Vas-y. On peut se parler. Y'a pas de soucis. Et du coup j'ai mis un pied dans la porte. Comme ça quoi. Et au final. J'étais pris en stage chez eux. Et finalement j'ai fait du jeu vidéo en fait. Parce que bah. Enfin. Ils avaient des trucs à faire. Et voilà. J'ai fait. J'ai fait leur site web aussi. Mais genre ça m'a pris deux jours tu vois. Enfin c'était pas leur site web. Et puis après on fait quoi ? Ouais. Je sais faire ça aussi. C'était pas vrai. On fait leur site web c'était. Ils voulaient changer des trucs sur leur site web. Parce que leur webmaster est pas dispo. Je sais pas quoi. Ok. Et euh. Mais du coup je me suis mis à. Enfin j'ai bossé du coup sur la fin du développement d'un jeu. Qui s'appelle Pang Adventures. Qui est un remake d'un jeu d'arcade. Un jeu d'arcade s'appelle Pang. Tu sais où tu. Y'a des bulles là. Tu joues des mecs qui tirent des artons en l'air. Ouais. Et à chaque fois que tu tapes une bulle. Elles se servent en deux. Ah. Ce site est inaccessible. Alors. Y'a Pang Adventures 2016. Z 2016 ça correspond ? Ouais c'est ça. Et y'a un lien. Et quand je clique dessus. Ce site est inaccessible. La connexion est... Ah. Ok. C'est arrivé. Pardon. Je peux mettre le trailer ? Ça te dérange pas ? Ouais. Vas-y. Je mets son son. Juste euh. Ouais. Et donc ça c'est le premier jeu commercial sur lequel j'ai travaillé. Ok. Avec d'autres émus. Avec d'autres émus. Tout à fait. Donc moi j'étais... Je suis arrivé vraiment à la fin. Donc j'ai fait des TRC, de l'optimisation. J'ai pas du tout fait de gameplay sur ce truc là. Vraiment des trucs plus... Plus technique quoi. Ok. Euh... Mais du coup voilà. Ce stage s'est hyper bien passé. Et à la fin il s'était en mode. Bah euh... Tu veux travailler ? J'étais en mode. Bah oui. Bah oui. Parce qu'en fait l'école c'est compliqué. J'étais en mode. J'étais en mode. Bah nous on peut pas t'embaucher. Mais on connait une boîte à Montpellier qui charge des gens. Euh... Si tu veux on te... Avec qui bossait en plus. Et qui s'appelle ? Euh... Qui s'appelait... Wildship. Qui s'appelle peut-être toujours Wildship. Je sais pas quel est exactement l'état de cette boîte. Ok. Qui était euh... La boîte de... Michel Ancel. Ah ok. Euh... Michel Ancel étant le créateur de Rayman. Oui. Et du coup c'était sa boîte indée. Ce mec bossait chez Ubisoft. Mais il bossait aussi dans sa boîte indée. Euh... Et il bossait sur un jeu qui s'appelait Wild. C'est une espèce d'open world multijoueur euh... On va chercher ça. Projet pharaonique indé euh... C'est toujours un peu pharaonique non ? Avec lui. J'ai l'impression. Bah ouais ouais. Ça l'était toujours ouais. Et euh... Game of Survival c'est ça ? Ouais. Ouais ouais ouais. C'est ça. Oh je sais pas si... Oh... Game of Survival c'est difficile à trouver en même temps. Avec ce genre de... Game stratégie mobile non ? Y'en a tellement. Ouais. Wild game je pense que tu vas trouver. Wild game ps4. Ok. Continue seulement. Je cherche. J'ai personne pour chercher euh... Ah. Wild gamescom il y a 9 ans ouais ouais. Ok. Ouais. J'espère que c'est ça si jamais c'est pas ça qui vient. C'est ça je pense. C'est ça je pense. Et euh... Du coup voilà j'ai rejoint cette team. Et moi j'étais en mode... Putain ça y est quoi. Ça y est je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Trop bien. Et du coup j'étais trop chaud. J'étais euh... J'étais euh... J'étais euh... J'étais euh... J'avais la... J'avais la... La garde basse comme on dit euh... J'étais en mode... J'étais prêt tu vois. J'étais prêt à travailler quoi. Ouais. La garde basse. Là ils t'ont viré. Et... Non non ils m'ont pas viré mais voilà. Ça a été euh... Ma rencontre avec l'industrie du jeu vidéo euh... Et... Et ce qu'elle fait de mieux. En termes de... Ouais de... De... Des projets qui vont nulle part. De ton taf tu sais pas quoi il sert. De faire des milliards d'heures sup. Et euh... Et ouais ouais. C'était un peu la... La douche froide de... Ah ça y est. J'ai réalisé mon rêve. Et en fait euh... C'est pas... C'est pas stable en tout cas. C'est pas... Bah... C'est pas ce que j'espérais. Je sais pas si c'est ce que j'espérais. Enfin mon travail c'était en vrai ce que j'espérais tu vois. Ce que je faisais au quotidien. C'était... C'était ça et c'était cool. Mais tout ce qu'il y avait autour je... 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 J'imaginais pas trop en fait. J'imaginais pas trop que... En fait que l'environnement pouvait être aussi euh... Aussi délétère en fait. T'as des... T'as des exemples de trucs euh... Bah en gros c'était un projet euh... Où tu vois Michel Ancel directeur créatif. C'est un gars qui... En gros je m'en suis rendu compte du fait à mesure. Parce qu'en fait quand tu le rencontres le gars il est hyper sympa et tout. Et je pense qu'il est hyper sympa. C'est pas un mauvais gars quoi. Mais au travail c'est un... En fait c'est c'est... Il fait partie de cette catégorie de gens qui... Enfin moi j'ai... J'appelle les directeurs créatifs parce que j'ai jamais rencontré de directeurs créatifs qui... Qui fonctionnaient différemment malheureusement. Euh... Qui euh... En fait ont... En fait ont... En fait ont plein de fantasmes quoi. Mais dès qu'il s'agit de les réaliser ils sont... Ils sont pas du tout à la hauteur quoi. Et du coup euh... Ils changent d'avis tout le temps. Euh... Ils passent tout leur temps à jeter du taf qui est viable à la poubelle en fait. Sans expliquer pourquoi. Euh... Tu vois c'est ça. Tu te dis euh... Bah le jeu ça va être ça. Donc on met des gens là dessus. Il faut qu'ils fassent tel système. Tu fais le système. Tu vois. Tu... Tu mets en place des outils pour que les game designers... Ils puissent commencer à les utiliser pour produire du contenu ou quoi. Et là euh... Arrive le lundi en mode ouais non en fait on fait plus ça. On le met de côté. On va plutôt faire ça machin. Et puis en fait le truc il est jamais réutilisé. C'est le truc où le jeu se crée au fur et à mesure en fait. Ouais sauf qu'en fait le jeu il fait que des pas de côté. Et il... Il... Il fait pas quoi. Et du coup au bout d'un moment le jeu c'est une espèce de somme de 14 jeux euh... Qui ont fait un pas en fait. Et... Il se passe rien. Ça me fait penser à un jeu Ubisoft dernièrement. Ha ha ha. Parce que c'est peut-être la méthode Ubisoft. Ha ha ha. Un jeu de bateau. Et... Et du coup ce truc là ouais ça a un effet enfin... En gros le cycle des gens dans cette boîte là c'était... Globalement les gens restaient deux ans puis ils partaient en burn out. Ils partaient de la boîte. Et euh... Et donc moi c'est ce qui m'est arrivé aussi quoi. Je suis resté deux ans. Et euh... Et au bout de deux ans j'étais... J'étais pas très bien quoi. Et alors moi je sais pas j'ai réalisé qu'en fait je préférais ne... Rien faire qu'être là en fait. Ha ha ha. Non totalement. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Et du coup voilà j'ai essayé de me barrer. Mais bon j'étais pas dans un super état quoi à ce moment là. Notamment en termes de confiance en moi quoi. C'est... En fait quand tu passes deux ans à... Rien de ce que t'as fait a été vraiment utile à vraiment porter ses fruits tu vois. Quasiment rien. Bah t'as un peu l'impression que tu sais rien faire en fait. Grave. Et euh... Et euh... Et je pense que en plus... Tu as appris beaucoup plus de choses que tu ne penses. Ouais. Euh... Mais comme t'as pas confiance en toi en fait tu vas laisser les autres parfois moins compétents que toi. Décider des trucs que tu sais que c'est pas... Mais que tu oses pas en fait euh... Ouais. D'un gueule en guillemets. Pour pouvoir dire non mais... Et euh... Et euh... Et c'est compliqué ouais. Et je pense que ça doit être compliqué. Enfin ça a dû être compliqué. D'ensuite essayer de se vendre. Pour bosser dans un autre euh... Jusqu'à qu'en fait tu trouves une boîte probablement qui dit euh... Ah mais en fait t'es trop doué là-dedans. Et puis tu te réveilles de nouveau. Je sais pas comment ça a été pour toi. Parce que du coup après ça, ça a été directement euh... La la la... Ça a directement été Blue 12 Studio et Strait. Euh... En fait j'ai eu... Enfin c'est un peu le... J'ai eu beaucoup de chance. Et euh... C'est un peu le... Le le... Le le... Le le... Le résumé de ma trajectoire. C'est que globalement j'ai eu beaucoup de chance. Euh... Parce que... En fait quand je... Vraiment le le lend... Je crois littéralement le lendemain de quand j'ai posé ma démission. Ouais. Il y a du coup euh... Je connaissais en fait... Vive Écola qui était deux personnes qui bossaient sur euh... Ce qui est devenu Strait plus tard quoi. Ils bossaient sur un proto d'un jeu. Tu joues un chat machin et tout. Et parce que... Je les connaissais parce que... Bah ils étaient à Montpellier comme moi. Et je les avais déjà croisés à des... Des soirées, des trucs comme ça. Et un des deux... Je te coupe juste un tout petit peu. Et euh... Montpellier c'est un... C'est un gros spot de jeux vidéo non ? Enfin... C'est un gros jeu vidéo ouais. Bah en fait il y a ce phénomène tu sais où il y a Ubisoft Montpellier. Qui est la plus grosse boîte de jeux vidéo de Montpellier quoi. Et même de la région. Ouais. En fait dès le moment où tu as des boîtes comme ça. Bah tu sais elle... Au bout d'un moment il y a des gens qui en ont marre de travailler dans ces boîtes là. Ils sortent, ils font des pubs studios. Ils rencontrent des gens. Ils font bon on fait un truc à trois genre. Ouais ouais. Et ces trucs là ont tendance à créer des écosystèmes locaux. C'est pas les seules manières. Parce qu'il y a d'autres villes dans lesquelles il y a des écosystèmes locaux. Mais genre à Toulouse il y a un peu tu vois. Et du coup il n'y a pas de grosses boîtes. Et du coup ils sont assez différents quoi les écosystèmes. Toulouse il n'y avait pas Ankama normalement à Toulouse ? Non c'est à Roubaix. A Roubaix ouais ouais pardon. C'est Montpellier j'entendais souvent ça et je pense que c'est effectivement à quoi du... Ouais ouais. Bah c'est plus connu Montpellier tu vois. Et Toulouse moi je viens de Toulouse donc j'ai des potes qui sont là-bas. Et c'est vraiment beaucoup beaucoup plus indé quoi. Ouais ok. Du coup parce que bah il y a moins de thunes en fait. Tout simplement. Parce que du coup je t'ai coupé et t'as rencontré ces deux types qui deviendront les... Ouais du coup je les connaissais déjà et en fait littéralement le lendemain de quand j'ai posé ma dev, eux ils ont en fait trouvé un financement et ils ont posé une annonce d'emploi en mode on cherche un programmeur pour faire des 3C, du caractère contrôleur. 3C ça veut dire ouais caméra caractère contrôleur, c'est en gros faire les commandes du jeu. C'est littéralement ce que j'avais fait pendant un an chez... sur Wild. C'est caméra, contrôleur et quoi d'autre ? Caractère contrôleur. Ah ouais ok. Ouais c'est deux trucs en fait mais c'est 3C. Je crois que c'est un terme qui vient d'Ubisoft du coup je suis pas sûr que ce soit industrie-wide comme terme. Mais tous les gens qui ont gravité autour d'Ubisoft ils utilisent ce terme là. Ça marche que pour la 3D ça ou bien c'est pas forcément là ? Par abus de langage non tu peux l'utiliser sur deux trucs sachant qu'en 2D il y a des caméras aussi elles sont juste des plus simples. Les petits tips moi j'apprends même pas. Et du coup ouais moi pendant ces deux ans là que j'ai passé chez Wild j'avais fait beaucoup de caractère contrôleur du coup. Notamment de quadrupèdes parce qu'il y avait beaucoup de loups, d'ours et machin enfin on contrôlait plein d'animaux quoi. Et j'avais fait aussi beaucoup de systèmes c'était un gros jeu avec un open world quoi donc il y avait du streaming j'avais posté sur le système du streaming aussi. Et du coup ils ont posté une annonce en mode voilà on cherche quelqu'un pour globalement être le premier programmeur sur cette équipe là quoi. Parce que c'était deux artistes visuels. Un 3D artistes et un lighter. Et du coup bah je leur ai envoyé un message quoi je les connaissais j'étais en mode bah en fait j'ai hésité tu vois parce que moi j'étais vraiment au founder quoi à ce moment là. Et j'étais là en mode est-ce que est-ce que je me relance dans un travail tout de suite enfin vraiment est-ce que je m'en sens capable et tout et puis je sais pas j'ai fini par me dire non mais je sais pas ça a l'air trop beau quoi. Ça a l'air trop beau je vais tenter on va voir et tout. Et du coup bah on s'est vus c'est bien passé et en fait quelques mois après en fait je crois que j'ai fait un mois et demi de pause un truc comme ça. Et puis j'ai rejoint j'ai rejoint l'équipe au moment en fait ils étaient en train de fonder la boîte quoi à ce moment là. Ils avaient pas encore de bureau et tout et je crois que la semaine où ils ont les bureaux je suis arrivé on a commencé à s'installer et à commencer à faire le jeu quoi. Ouais et du coup il avait fait en gros Stray du coup comment ça s'est passé ça a fait 7 ans de prod Stray c'était très long. Est-ce qu'on commence par regarder le trailer ? Ouais vas-y. Comme ça on fait une petite coupure Stray. Ouais comme ça je peux boire de l'eau. Voilà tu bois de l'eau. Moi je suis toujours en train d'un petit peu boire mon truc pendant ce temps mais. Euh comme ça on regarde un petit peu la Stray. What is it ? What is it ? J'espère qu'il y a du son. Tu peux faire une petite pause pipi si tu veux. Il faut regarder depuis le cahier depuis le smartphone. C'est là c'est pour celui-là. Sous-titrage MFP. ... 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